Si vous êtes sur cette vidéo, ça doit être compliqué pour vous. Il est fort possible que vous vous êtes fait ghoster. Qu'est-ce que ça veut dire ghoster ? Ça veut dire que vous êtes complètement passé dans les oubliettes et que la personne avec qui vous étiez a complètement disparu du jour au lendemain. Je sais que c'est compliqué pour vous et c'est le sujet de cette vidéo car un homme m'a fait un témoignage qui m'a vraiment touchée et je me suis dit qu'il n'était pas le seul. Donc je voulais aussi vous en faire bénéficier. Attention, action ! Bonjour à vous, c'est Belly, votre love coach et conférencière sans tabou qui vous accompagnent depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne YouTube, j'aide les hommes à réussir leur vie sentimentale de façon authentique et sexuelle aussi. Alors, je vais vous passer l'histoire de cet homme parce que c'est vrai que c'est assez compliqué pour lui. Il y a beaucoup de personnes qui ont subi le ghostage. Ce n'est pas un bon terme, mais il y a beaucoup de personnes en fait en gros qui ont eu des relations amoureuses parfois pendant des années et du jour au lendemain, plus aucune nouvelle de l'être aimé. Alors, je sais combien c'est compliqué parce que déjà, vous vous posez des milliards de questions. Est-ce que cette personne est encore vivante ? Parce que quand même, du jour au lendemain, c'est incroyable. Plus aucune nouvelle, plus possible de contacter cette personne. Déjà, avant tout, je sais que vous vous êtes posé plein de questions et que vous vous êtes fait plein de suppositions. Maintenant, je vais vous dire un truc. Une personne qui disparaît de la vie d'une autre personne, sauf, bien évidemment, si elle a été très maltraitée, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Parce que là, dans ces cas-là, tout simplement, excusez-moi du terme, mais elle a sauvé son cul. Mais si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement que c'est une personne qui n'assume pas la confrontation et qui n'assume pas ses propres choix. Ça veut dire que c'est une personne qui avait déjà réfléchi à s'en aller, mais qui ne savait pas comment faire. En règle générale, c'est ce qui se passe. Donc, mon meilleur conseil, prenez votre vie en main. Sauvez votre peau. Parce que cette personne, elle refait sa vie. Cette personne, elle a fait le choix, quelque part, de vous laisser avec 10 milliards de questions. Et pourtant, vous avez été amoureux à un moment donné. Normalement, il y avait de l'amour. Mais encore, là, moi, j'ai envie de dire, quand vous aimez quelqu'un, sincèrement, quand vous aimez profondément quelqu'un, c'est compliqué du jour au lendemain de disparaître. D'accord ? Donc, à mon avis, les sentiments, ils n'étaient pas non plus très hauts. Mon meilleur conseil, messieurs, c'est sauver votre peau, sauver votre cul à votre tour. Et prenez votre vie en main. Passez à autre chose. Reconstruisez-vous. C'est important de vous reconstruire tout de suite. Si vous ne vous reconstruisez pas, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous allez avoir une autre relation amoureuse avec une autre femme, ou avec un autre homme si vous préférez les hommes, vous allez vous projeter et vous allez paniquer. Et vous allez croire que cette nana ou ce mec va disparaître de votre vie. Soit vous allez être jaloux, possessif, ou soit vous allez justement être complètement le contraire et zéro attachement. Alors que peut-être que cette personne-là mérite votre amour. Donc, reconstruisez-vous. Là, il n'y a pas dix milliards de solutions, il n'y a pas dix milliards d'astuces. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez, bien sûr, ce genre de vidéos. Je ne vais pas vous parler de ghoster tous les jours, bien sûr. Et pensez aussi à me rejoindre sur ma page Facebook et Instagram pour avoir du contenu que vous ne retrouverez jamais sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Courage ! Ciao, ciao !